Le Conseil était tenu ce matin sous la présidence de son Excellence Rochma Christian Cabouré. Nous avons eu deux grandes parties dans ce Conseil des ministres. Les rapports à étudier et une longue partie sur les communications orales qui ont trait aux différents secteurs ministériels et à l'actualité nationale présente et à venir. Au titre, par exemple, de cette actualité nationale, vous savez qu'il y a, sur Ouagadougou, un certain nombre de conférences majeures du G5 et de la CDAO. Donc, les directions et les directives ont été données aux différents acteurs pour une réussite et véritable succès de ces différentes rencontres-là. Nous avons également parlé de situations intervenues, notamment dans le cadre d'intoxiculture alimentaire, avec le ministre de la Santé, qui a eu ce matin un point de presse et qui a rappelé les mesures d'usage nécessaires afin justement d'éviter ces types de contaminations. Il est assez important que la deuxième subvenue de cette situation pose un certain nombre de problèmes qui nécessitent que les raisons soient affinées sur les choses qui peuvent contaminer ces céréales-là ou les feuilles qui sont souvent mélangées aux céréales pour la consommation, qui peuvent poser problème. Le ministre du Commerce, l'Institut de la Santé, a également présenté au Conseil le point des différentes mesures qu'il a mis en œuvre. Des échanges ont été animés et fournis sur les félicitations que le gouvernement lui a données, mais également sur la nécessité d'avoir une structuration de cette décision-là qui puisse justement éviter que nous retombons dans des situations à la fois de faute, parce que ça a été constaté par les brigades mobiles, à la fois également de mes ventes du sucre et de l'huile produit localement et des pneumatiques afin de protéger donc les efforts qui sont faits par un certain nombre d'acteurs au niveau de l'industrialisation et de la transformation de notre pays. Pour revenir donc au rapport en eux-mêmes, je voudrais m'arrêter sur un premier rapport qui a présenté une évaluation des performances des EPE. 105 EPE se sont soumis à l'analyse de la dernière Assemblée des EPE et sur ces 105-là, 45 ont un taux de financement en dessous de 20%. Donc le gouvernement, à travers le premier ministre et le chef de l'État, a instruit le MINEFID de mettre en œuvre une rationalisation des EPE qui va passer soit par leur regroupement, soit même par leur disparition, afin donc de donner une plus grande efficacité en termes d'impact. Nous avons également adopté un décret portant autorisation de perception de recettes sur les prestations de services de certaines structures du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces nouvelles recettes-là concernent essentiellement des aspects tels que les frais de dossier, les pénalités liées au non-respect des carrières de charges, les frais d'analyse de dossier. Vous savez que toute perception que doit opérer une sectorielle doit être acceptée par le ministère de l'Économie et des Finances par le biais d'un décret. Nous avons également au titre du ministère de la fonction du travail et de la protection sociale adopté un décret portant un répertoire interministériel des métiers de l'État qu'on appelle le RIM. C'est un instrument qui est issu de la loi 081-2015 du 24 novembre 2015 qui régit la fonction publique. Le RIM est une solution sur la question notamment des plans de carrière avec notamment la création de nouveaux emplois mais également la création de passerelles. Ces passerelles-là permettent notamment à un emploi de niveau inférieur de pouvoir passer un emploi de niveau supérieur, parfois dans une autre famille de métier. Donc c'est une opportunité en termes de plan de carrière pour les travailleurs du secteur public. Nous avons également au titre de ce ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale accepté le principe d'un recrutement sur mesure nouvelle pour le compte du MENA PLN des professeurs de CG et CET parmi les bénéficiaires du programme Emploi Jeune. Vous savez que ces bénéficiaires-là ont été lancés en 2016. Il y a donc trois ans où chacun des jeunes qui ont écrit, contractualisé leur engagement. Au terme de ce contrat-là, il est marqué que le reversement de la fonction de la fonction publique se fait à l'issue d'un concours. Et ce concours-là va permettre de recruter les premiers qui ont fait les trois ans, ceux de la génération 2016. Elle va s'appliquer également pour les autres générations au fur et à mesure. Le secrétaire général du gouvernement a répondu à l'US en disant qu'un des articles de la loi qui régit le droit de grève n'a pas été respecté en ce qui concerne les 15 jours francs. Et quand je me suis renseigné, les 15 jours francs, le jour franc pour les juristes, notamment dans les droits administratifs, disent que c'est le lendemain du dépôt de l'acte. Donc si vous comptez 15 jours de 0 heure le lendemain du 3, on va compter 15 jours, on serait vers le 17 pour que le délai coure à sa fin. Donc effectivement, si on s'en tient au texte, les 15 jours francs ne sont pas respectés. Je crois que c'est une question de construction d'une démocratie et que si on doit faire une manifestation, on doit être amené à respecter les éléments qui soient mis en oeuvre. Je ne me rappelle pas qu'une manifestation ait déjà été interdite depuis que le président Roch-Maticien Caboret a accédé à la présidence du FASO. Donc si cette fois-ci la question est posée, c'est que simplement l'aller faire. La demande ne respecte pas la loi. Et je crois que la loi s'applique à tout le monde.